Radio-Canada Radio-Canada C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzdanit. Au sommaire de cette édition, le groupe armé qui tène la terreur au camp de Lucinda opérerait en complicité avec les agents de l'ordre censés assurer la sécurité des réfugiés du lit-can. Quatre de ces maltaiteurs ont déjà été appréhendés. La CA de Burundi demande que l'activiste Béatrice Niamoya soit traitée conformément à la loi et qu'elle ne soit pas perpétuitée alors qu'il est entre les mains de la justice. Dans ce journal, nous vous parlerons également santé. Les affiliés de la Mutuelle demandent à cette institution de faire tout son possible pour disponibiliser les bons de fourniture qui font défaut ces derniers jours, surtout en province Macamba. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, dans quelques poutiers à deux secondes, le développement de cette édition. Rebonsoir. Débutons ce journal par la rubrique sécuritaire où quatre des présumés auteurs des attaques perpétrées ces derniers jours à l'endroit des réfugiés bourrondais du camp de Lucinda en République démocratique du Congo ont été capturés cette nuit par des réfugiés qui faisaient des rondes nocturnes. Il s'agit des jeunes de la communauté de la VMB qui agissent en complicité avec les policiers qui assurent la sécurité de ce camp. Entre temps, ces réfugiés craignent d'attraper des maladies, surtout celles liées au manque d'hygiène, vu les conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui. Le point avec, on est une douche magique. La nuit, on ne dort pas. On est exposés au froid et aux moustiques. Pendant la journée, nous sommes exposés au soleil accablant. En cas de pluie, ça sera une catastrophe. Ici, nous sommes vraiment dans des conditions déplorables. Ce sont les réfugiés bourrondais du camp de Lucinda à République démocratique du Congo qui décrivent les conditions auxquelles ils sont confrontés pendant les trois jours qu'ils viennent de passer devant le bureau de la Commission nationale en charge des réfugiés senés en Suisse. Fouillant les attaques d'hommes armés, ces réfugiés déplorent le manque d'assistance de la part du gouvernement congolais et des bienfaiteurs. On n'a rien à manger. Nous allons mourir de faim. On nous a empêchés d'aller dans nos champs. On n'a même pas de l'eau à boire ou se laver les mains. Nous sommes entassés les uns contre les autres. Le respect des mesures barrières contre la Covid-19 n'est plus une priorité. Seul le Dieu Tout-Puissant va nous protéger contre cette pandémie. Mise à part la faim et le risque d'attraper le coronavirus, ces réfugiés courent le risque d'attraper d'autres maladies de mains sales suite au manque d'eau et de latrine. Il n'y a pas de latrine ici. Les gens sont exposés au choléra et à la Byzantérie. Nous demandons au gouvernement congolais de tout faire dans l'immédiat pour nous délocaliser vers une autre localité plus ou moins sécurisée. Au cas contraire, qu'il avoue auprès des Nations Unies qu'il n'est plus en mesure d'assurer notre sécurité afin que cette organisation trouve un autre pays capable de nous protéger. Entre temps, quatre parmi les présumés auteurs d'attaques pépétraient ces derniers jours à l'endroit de ces réfugiés ont été capturés cette nuit par les réfugiés qui faisaient les rondes nocturnes. Il s'agit des jeunes de la communauté de Valende qui agissent en complicité avec certains policiers qui assurent la sécurité de ce camp, témoignent un dossier réfugié. Certains policiers qui assurent la sécurité du camp et contre le commissaire sont impliqués dans ces actes criminels. On cite également le chef de groupement. Ce dernier serait le principal responsable pour avoir planifié ces actes. Nous avons appris qu'ils ont procédé ce dimanche au partage des vaches qu'ils ont volées au cours des deux dernières attaques. Ils étaient à trois kilomètres du camp. Ils disaient entre eux, telle vache sont pour tel chef et tels autres sont pour tel responsable. Qui sont donc les commanditaires ? Ce sont les responsables des policiers qui assurent la sécurité du camp d'Orusteenda. Dans un message adressé cette nuit aux réfugiés du camp d'Orusteenda, les responsables de ce camp ont recommandé aux réfugiés d'arrêter les rondes nocturnes car la sécurité de ce camp sera désormais assurée par des combattants Maïmaï. Ce dernier tranquillise les réfugiés, arrangant qu'ils veulent aussi traquer le bourreau qui ternisse leur image. Les réfugiés du camp d'Orusteenda se demandent comment ils vont être protégés par une milice. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables du camp d'Orusteenda pour de plus amples décrétissements à ce sujet. On est d'une d'Oruste ma guise et toujours en page sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier deux cas de personnes assassinées dans deux provinces du pays au cours de la semaine écoulée. La première est une jeune fille du nom de Libreline Kamikadi. Son corps a été découvert enterré sur la colline Ngara, zone Muramba, commune et province Wuranza, mercredi dernier. Le suspect est un homme qui l'avait engrossé. Il a été arrêté alors qu'il se préparait à traverser la rivière Roussidi qui sépare le Burundi et la République démocratique du Congo. Le second cadavre a été découvert dans la rivière Kayongodi, séparant les communes de Wutedi et Geyeru de la province de Ruyigi, mardi dernier. Nos sources à Ruyigi indiquent que la tête de l'homme assassiné possède trace d'Oku. Selon sa famille, la victime était introuvable depuis trois jours. De la sécurité passant à la passe-droite de l'homme ou l'action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi, alerte sur la sécurité de l'activiste Béatrice Nyamoya. Maître Armel Niongele craint que cette militante ne soit torturée et cet homme de loi de demander qu'il y ait un procès équitable pour cet activiste, Oukaou est série accusé d'une quelconque infraction. Suivez Maître Armel Niongele, président de la CATE Burundi. Nous avons appris l'arretation de défenseur des droits de l'homme, Béatrice Nyamoya, qui est beaucoup connu à la défense des droits des femmes. Elle a été arrêtée par le Service national de l'enseignement. Nous avons diverses heures à son arrivée à l'aéroport international, mais qui est au Nataï. Nous demandons à ce que cette militante des droits des femmes soit bénéficiée de le droit à un procès équitable, notamment le droit au respect de la présomption d'innocence, le droit à un avocat dans le début de la procédure, ainsi que le droit d'exercer des recours. Béatrice Nyamoya doit être assistée par un avocat de son choix. Et puis nous avons, bien sûr, une idée crainte de son arrestation par le Service national de l'enseignement, parce que vous savez que les défenseurs des droits de l'homme, Burundi, sont persécutés et menacés lorsqu'ils sont arrêtés par le Service national de l'enseignement. Et je vous rappelle qu'il y a eu la disparition de Crotet Quizera, qui était trésorier de la Ligité Eta. Et dernièrement aussi, Jean-Luc Grimman, le journaliste du groupe de PSUACHU, a été arrêté par le Service national de l'enseignement et on n'aura jamais vu. Et donc, c'était une crainte par rapport à ces arrestations. On nous demandait que la procédure judiciaire soit respectée pour les défenseurs des droits de l'homme et pour tout Burundi. Cette militante des droits de la femme au Burundi a été arrêtée ce samedi par des agents du service de renseignement à l'aéroport de Bujumbura. Une courte pause et nous abordons la page gouvernance de ce journal. R.P. Certains habitants de la mairie de Bujumbura s'indignent des démolitions des constructions dites anarchiques qui se poursuivent. Les cidadins de la commune Moukaza où l'opération s'est poursuivie à la fin de cette semaine disent de ne pas comprendre les critères d'identification des maisons à démolir. Le détail avec Elos Divin Remiche. Ces démolitions des constructions dites anarchiques en commune de Moukaza ont eu lieu vendredi dernier sous la supervision de l'administrateur de Moukaza et des policiers. Les sources de la RPA dans cette localité révèlent que les agents y affectés s'en sont même pris aux habitations qui n'étaient pas marquées. Cette source regrette que ce travail a été caractérisé par un favoritisme notoire en plus que les exécutants ont trépassé les 6 mètres initialement prévus. Pour démolir, il se base sur 14,5 mètres sur le côté gauche en provenance du centre-ville, c'est-à-dire sur le côté de l'église de Narangwa, et sur 10 mètres sur le côté droit, c'est-à-dire au prolongement de l'église vivante et de l'hôtel Arbatros. Néanmoins, on a constaté un deux poids des mesures dans cette démolition. Par exemple, sur le côté de l'église de Pentecôte, la machine n'a pas démoli la clôture de cette église. Quant à l'hôtel Bonheur, il y a été détruit une petite partie de la clôture. Les machines sont plutôt venues démolir les constructions, se trouvant sur la route pavée à la première avenue de la zone Bouyenzi. Ces activités se déroulent dans toute la mairie d'Obujumbura. Partout où la RPA est passée, c'était des lamentations. Certains citadins qui se sont confiés à la RPA, puisqu'ils ne savent plus à présent à quel sens vouer, avoir la tournure, compris ces activités. Ça fait honte et pitié. On dirait que le gouvernement ne se soucie plus de ses citoyens. Le gouvernement n'a pas voulu tenir compte des doléances du peuple, à voir comment ces machines détruisent les constructions. Ils n'ont pas vraiment aucune pitié. Nous sommes malheureux, mais nous devons nous y confirmer, car nous n'avons pas le choix. Vous saurez que ces démolitions en cours ont redémarré après que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire, Gervais de la Coroutia, alias Ndabugarika, ait exigé aux administratifs de différentes localités de la mairie d'Obujumbura de finaliser la démolition des constructions anarchiques dans les plus brefs délais. Cette autorité gouvernementale l'a déclaré au cours d'une réunion avec ses administratifs, qui a eu lieu en date du 10 novembre dernier. La rédaction de la RTA n'a pas réussi à joindre le ministre réservé de la Coroutia, alias Ndabugarika, pour qu'il réagisse aux indignations de certains citoyens de la mairie d'Obujumbura, qui se disent lésés. Merci à toi, Elos Divin. Rémi Chahi, à ce propos, le pouvoir en place ne devrait pas démontrer sa puissance en piétinant les petits citoyens, même si c'est pour faire respecter la loi réaction du président de force, au moment où l'activité de démolition des infrastructures construites d'une façon anarchique semble prendre une tournure de persécution des citoyens. Maître Butan Chimilimana demande que cela soit fait d'une manière calme et réfléchie, et que ceux qui doivent démolir pour cause d'intérêt public soient d'abord indemnisés, suivi. Il est normal que les autorités politiques et administratives veillent à la bonne application des lois et réglementations en matière urbanistique, mais ce qui n'est pas normal, c'est que nous voyons des autorités du ministère de l'Intérieur décident de la démolition des infrastructures de construction dites anarchiques dans plusieurs coins du Burundi, sans qu'ils aient consulté des concernés, sans qu'ils aient donné la parole aux propriétaires, pour notamment bien s'acquérir des conditions dans lesquelles ces parcelles ont été acquises, et les conditions dans lesquelles ces constructions ont été érigées. Ce qui est davantage important, c'est que nous voyons des gens qui aujourd'hui, lors des démolitions, disent ou tentent d'empêcher les agents de l'État qui viennent effectuer cette opération, à leur montrer des papiers, à leur montrer la légitimité de leurs titres, et qu'ils ne soient pas écoutés. Nous constatons que ceci relève d'un État de fait, d'un État de police, d'une pratique d'État de police, d'une violation massive des droits des propriétaires. Nous pensons que s'il était nécessaire de procéder aux démolitions anarchiques, l'État du Burundi devait préalablement consulter les concernés, les informer, les écouter, et prendre une décision concertée, ayant informé tous les concernés de la mesure, mais aussi ayant pésé le pour ou le contre entre les désavantages et les avantages d'une telle action. On voit la gravité et l'intensité des démolitions qui s'opèrent, on se pose la question de la personne qui sera responsable des préjudices et qui sera causée à cet impropriétaire. Le président du force interpelle le président de la République et les parlementaires de sortir de leur silence et de tranquilliser la population, car si rien n'est fait, cette petite action pourrait entraîner des troubles psychiques chez les victimes. Encore une fois, Vital Chimilman. Nous pensons que les personnes préjudiciées pourraient inventorier le préjudice subi par ces actions dictées par le ministère de l'Intérieur et saisir les juridictions compétentes à la matière. Nous pensons également que le ministre de l'Intérieur en personne, lui qui supervise, lui qui a dicté ces mesures, pourra se voir condamnées et aversées des indemnités en guise de l'action et l'équilibre qui est contenue dans une loi irrelative. Nous demandons aux députés qui sont des élus du peuple de ne pas continuer à fermer les yeux, d'effectuer une visite sur le terrain pour s'enquérir de la situation, parce qu'ils sont là pour parler au nom du peuple, mais aussi de créer une commission d'enquête au cours de laquelle ils pourront écouter les autorités du ministère de l'Intérieur, le ministre lui-même et aussi ceux-là qui sont en train d'effectuer ces opérations de démolition, et auquel cas ils pourront leur donner des recommandations ou exiger des sanctions adéquates. Nous demandons aussi au président de la République de s'investir pour arrêter cet état de fait, parce qu'en dernière analyse, ceci crée une insécurité sur le plan physique, sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique. Je vous le disais en titre, les agents de la Mutuelle de la Fonction Publique affectés à l'hôpital de Macamba sont accusés par les affiliés de leur rendre un mauvais service. Ils dénoncent des grands retards dans le droit des bons de fourniture, des médicaments. Emmanuel Niongeko nous fait le point. Les affiliés de la Mutuelle de la Fonction Publique en province Macamba déplorent le mauvais service de les rendus par les agents de cette entreprise étatique affectés à l'hôpital de cette province. Ses fonctionnaires indiquent qu'il passe beaucoup de temps pour avoir les bons de fourniture. Son retard rend difficile le droit des médicaments selon son fonctionnaire. Nous sommes attrissés par la façon dont nous sommes traités par des agents de la Mutuelle qui prestent à cet hôpital. Ils travaillent quand ils veulent et des fois, ils ferment leur bureau pour se promener dans les enceintes du dit hôpital. Ils accueillent des gens quand ils le veulent et traumatisent les malades qui sollicitent des bons ou refusent carrément d'autorecevoir. Ils peuvent délivrer ces bons avec retard. Comme la pharmacie de la Mutuelle ferme à 17h, l'on se retrouve dans l'obligation d'acheter les médicaments le lendemain. Ces fonctionnaires qui fréquentent l'hôpital de Macamba demandent aux responsables de la Mutuelle et de la Fonction Publique de redresser ses employés ou de remplacer ceux qui n'accomplissent pas convenablement leurs tâches. Nous fréquentons cet établissement sanitaire en provenant de différentes localités de la province Macamba, mais ils ne tiennent pas compte du trajet que nous effectuons. Ces agents de la Mutuelle sont payés grâce aux frais qui sont retenus sur nos salaires. Nous demandons que la direction générale de la Mutuelle puisse leur faire un clin d'œil ou de procéder au remplacement des employés qui ne travaillent pas comme il faut. A ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre à nos salaires de Senda Durasa, directrice générale de la Mutuelle et de la Fonction Publique, pour de plus en plus d'éclaircissement. Emmanuel Niyongu, éco en page éducation, il s'observe différents problèmes à l'école fondamentale de Boussoro, en zone caniocha commune Mouha, en mairie de Boujoumoura. Le nombre pléthorique d'élèves ainsi que l'insuffisance du matériel didactique sont les quelques-uns soulevés par le journal La Voix de l'enseignant dans son article sorti ce 21 novembre. Les détails avec éloge Quizer. L'école fondamentale de Boussoro est fréquentée par 4.008 élèves et est localisée au bas les montagnes qui se fondent de la ville de Boujoumoura. Seront un article du journal à la Voix de l'enseignant. Ces élèves sont repartis en venez de classe. Pour faire en sorte que tous ces élèves puissent avancer au même rythme, le directeur de cette école a créé transito groupes d'élèves qui alternent les avant- et après-midi. Le problème relatif au nombre prétorique d'élèves comme Alessia Chimier, le directeur de cette école, l'a affirmé à ce journal, ne permet pas à ces élèves de suivre convenablement en classe. Un autre problème qui s'offre à cette école est lié à l'insuffisance d'enseignants. L'école a besoin de 5 enseignants qui pouvaient se remplacer les enseignants titulés en cas d'absence. Précise le directeur dans ce journal. Le directeur de Récoffo Poussolo salue le geste du projet d'appui à l'amélioration des apprentissages en débit de scolarité, Cadesco, qui a fourni du matériel scolaire, notamment les fichiers des enseignants et les livres d'élèves. Cependant, ce matériel reste suffisant suite à son conflément d'effectifs, poursuivre le journal. Alessina Ichimie a indiqué qu'il a initié un programme d'études matinale qui commence à 6h30 minutes, ce qui permet aux élèves qui n'ont pas pu réviser la matière la veille d'en profiter car les enfants qui fréquentent cet établissement sont issus des familles pauvres et sont obligés de vaquer ou d'activité générale de revenir après l'école afin de soutenir aux besoins fondamentaux aux saisies de les familles. Suite à ces réformes d'encadrement, les résultats au concours national de certification et d'orientation s'annoncent positifs. À titre illustratif, les résultats de la classe de la 9e sont passés de 35% pour l'année scolaire 2019-2020 à 63% pour l'année scolaire 2020-2021. Pour parier à tous ces problèmes, le directeur a indiqué au journal la voie de l'enseignant qu'elle est contre-cherchée et partenaire afin de pouvoir ériger un bâtiment à un étage qui servirait au désengorgement des classes s'il te plaît. Et repriez. Parlons à présent société où l'absence d'éclairage public dans la municipalité de Boujumbra depuis plusieurs années indisposent les habitants de nombreuses rues aussi bien au centre-ville que dans les quartiers sont plongés dans le noir pendant la nuit. Pourtant, des pylônes électriques sont implantés partout sur le long des voies routières. Le reportage est signé Eric Nyonzine. Pendant la journée, un étranger qui circule dans certains quartiers de la ville de Boujumbra n'imaginait guère qu'il serait noir la nuit suite au manque d'électricité dans plusieurs endroits surtout dans les anciens quartiers. Des pylônes électriques pour éclairage sont successivement implantés le lot des routes. Paradoxalement, pendant la nuit, force est de se demander l'utilité de ces pylônes. Il ne se manifeste que la lueur de la lumière en provenance de mes eaux d'habitation ou encore celle des véhicules en circulation. La population demande au gouvernement de collaborer étroitement avec la région des eaux afin de relasser l'éclairage public. L'éclairage sur les voies publiques n'existe plus dans presque tous les quartiers de la mairie de Boujumbra. Oui, dans tous les quartiers puisque je n'ai vu nulle part où les photos dits GTM fonctionnent. Dans tous les quartiers de toutes les zones et dans toutes les communes, aucun endroit n'est éclairé. Nous demandons tout simplement au gouvernement de s'entretenir avec la régie des eaux pour que les voies publiques soient de nouveau éclairées. C'est ce que nous demandons au gouvernement, c'est ce que nous demandons à l'autorité de la mairie de Boujumbra. Même scénario au cœur de la ville de Boujumbra. Si aujourd'hui on assiste à un éclairage public, demain, l'on sera déçu. Au centre-ville, la seule voie qui est éclairée, c'est le boulevard de Luprona. Mais là aussi, il y a des fois où l'on constate que les lampes restent allumées durant toute la journée pour laisser dans le noir le boulevard toute la nuit. Donc, tantôt le boulevard est plongé dans le noir, tantôt il est éclairé. La rédacteur de RPA a toutefois pu être au courant que la route qui mène vers la République démocratique du Congo est éclairée pendant la nuit. Rappelons que vers la fin du mois de septembre, le maire de la ville de Boujumbra avait recommandé à ceux qui habitent le long des routes d'installer des lampadaires sur l'air clôture afin d'éclairer la route. Merci à toi, Eric Niyounzi. Le dernier dossier de ce journal parle de la pénurie de boitons de la société et Braroudi dans différents quartiers de la ville de Boujumbra. Ceux qui vivent du commerce de ces boissons se plaignent de travailler à perte et demandent au gouvernement de résoudre ce problème, d'autant plus qu'il en résulte une spéculation notoire sur les prix de ces boissons chez certains commerçants. Le point avec Elvis Niyoumongé. Les habitants de sonné Brisa de Niyoumongé. Il faut savoir que la pénurie de produits de la brarouille sont sèvres depuis trois semaines sans soyer et les maires ici les boissons qui sont souvent rares. Il a dit que c'était le pénurie de ces boissons qui travaillent à perte. Des fois trois semaines il se promède une pénurie de boissons. Imaginez en d'époque qu'il ne possède que deux gaziers d'Amstel et deux gaziers de Primons seulement. Les boissons qui peuvent être disponibles sont l'Amstel Royal, le Fanta et Vivant uniquement. Mais la grande Amstel, l'Amstel Bok, la grande et la petite Primons ne sont pas disponibles. Par conséquent les commerçants qui vendent ces boissons travaillent à perte ainsi que chez qui louent les maisons à bistrône. Ces habitants dénoncent également la spéculation qui en découle. Le prix officiel de la Primons est de 1 500 francs mais il se vend actuellement entre 1 500 et 2 000 francs. La grande Amstel qui était à 1 900 francs se vend présentement entre 1 900 et 3 000 francs. Le prix officiel de l'Amstel Bok est de 1 300 francs mais il se vend entre 1 300 et 2 000 francs. La petite Amstel qui était à 1 500 francs s'achète actuellement entre 1 500 et 2 000 francs. Et la petite Primons qui se vendait à 1 000 francs s'achète aujourd'hui à 1 500 francs. Les habitants de l'Amstel demandent ainsi à l'entreprise Brandy et au gouvernement de résoudre définitivement ce problème lié à la bénéficie de ses produits de consommation et sur le tout d'assurer le strict de respect des prix officiels. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci mesdames et messieurs de votre aimable écoute. Merci également aux équipes et d'actionner les techniques pour le travail abattu. A la présentation de ce journal vous êtes avec José Mouzanéza. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada